bonjour et bien nous allons voir dans cette vidéo très rapidement comment un revenu de base peut équilibrer les différences monétaires au sein d'une zone monétaire entre les membres de cette monnaie très de façon très simple on a ici un revenu de base calculé en pourcentage de la masse monétaire 10% de la masse monétaire il est établi initialement à 500 euros par individu si on a trois individus qui partent l'un de 1500 euros d'épargne le deuxième de 3000 le troisième de 10500 on peut considérer un pauvre un moyen et puis un riche voilà j'ai pris un cas disons facilement compréhensible en tout cas qui me semble compréhensible la masse monétaire est là vu qu'on rajoute un peu de monnaie bel revenu de base augmente un peu chaque chaque année et qu'est ce qui se passe et bien au départ première année voilà la répartition des revenus il y en possède deux fois moins que i2 et sept fois moins que i3 bon et on verse donc ce revenu de base année après année donc 2500 il y en passe à 2000 puis à 2550 etc etc et qu'est ce qui se passe la 10 ici on est en dixième année dernière étape ici en dixième année eh bien il ya se retrouve avec 8000 ici 8300 i2 9700 et i3 17000 bon eh bien on voit bien que le rapport de monnaie entre les uns et les autres et bien se retrouvent équilibrés puisqu'il ya un possède quasiment autant qu'i2 la différence est très faible maintenant puisque entre 8000 et 9000 on comprend que l'écart est moins que entre 1500 et 3000 on passe d'un facteur 2 à une quasi égalité et puis il ya un ne possède plus sept fois moins que 8 3 mais plus que deux fois moins voilà donc on voit bien qu'ici que là l'écart a été ramené de façon mécanique sans forcer sans prendre d'impôts à personne sans excuse de soi-disant pas pouvoir imposer de l'argent qui serait en évasion fiscale dans des paradis fiscaux caché sous le matelas ou je ne sais quoi on n'a pas besoin de ça en fait puisque le simple fait que on ne puisse pas créer de monnaie autrement que distribuer aux membres de la zone monétaire c'est à dire aux citoyens souverains de leur zone de leur pays de leur zone monétaire avant tout en tout cas de la monnaie qu'ils ont choisi que ce soit une monnaie citoyenne pour le pays ou une monnaie même de système d'échange local le principe est le même ici on a bien un mécanisme de de convergence des différents capitaux ici monétaire toute chose étant égale par ailleurs ici c'est à dire qu'on a supposé un cas simple pour qu'ils soient bien compréhensibles c'est que les pour chacun des individus les ventes sont égales aux achats ce qui fait qu'il reste tous une épargne augmenté du revenu de base ils font un échange économique chaque année équilibré évidemment si c'est pas équilibré les différences seraient mais les différences ici on le voit bien ne sont ne serait pas ne serait dû qu'à l'activité économique parce que en est en activité économique équilibrée alors eh bien on le voit ici c'est plutôt une convergence qui se passe et n'ont pas une différence mécaniquement le revenu de base tant à faire converger les différents capitaux de 1500 à 3000 ici à 10500 deux fois moins sept fois moins et au final dix ans après mais on est quasiment à égalité entre les deux premiers et la moitié non plus c'est plus sept fois moins mais la moitié uniquement de i3 pour i1 on voit bien que i1 a en quelque sorte rattrapé assez vite finalement l'écart initial et sans rien prendre à personne mais en donnant à tous comme quoi finalement il semblerait que le don soit plus puissant que le fait de prendre ce qui est difficile à prendre voilà donc je vous invite à y réfléchir à fait à faire vous même ce calcul afin de vous convaincre de faire quelques petites simulations mathématiques comme ça à l'aide d'un tableur et de comprendre ce mécanisme qui est très simple et qui finalement répond à beaucoup beaucoup de questions assez facilement voilà merci et puis bon calcul au revoir